Connaissez-vous le trapizzino ? Savoureux jeu de mots entre tramezzino, sandwich triangle en italien, et pizza. Ce sandwich trois étoiles rempli d'un large choix de plats en sauce révolutionne depuis quelques années le déjeuner sur le pouce à Rome. Son inventeur, le chef romain Stefano Callegari, l'a imaginé en voulant réunir ses deux péchés mignons. A me piace molto la cucina romana. J'adore la cucina romana et j'adore la pizza. Et depuis toujours à Rome, on a cette habitude de farcir la pizza blanche, la focaccia, pour en faire un sandwich. Mais moi, j'avais envie de mettre des plats en sauce. Les ragouts de cote de boeuf, les poulets chasseurs, les tripes, toutes ces choses qui, si vous les mettez dans un triangle de pizza ouvert sur les trois côtés, la sauce va couler partout quand vous la mangez. J'ai eu l'idée de me servir de l'angle de la pizza. Donc elle a un croute sur deux côtés. Et je fais un trou sur le troisième pour former une poche. Ensuite, on la réchauffe pour qu'elle soit croquante. Et on farcit avec ses combuts. Des polpettes al sugo, par exemple. Et puisque c'est cuite sur deux côtés, la sauce ne coule pas. Grâce à cette poche hermétique, vous pouvez déguster sereinement votre plat romain préféré, cuisiné dans les règles de l'art. Le chef vous propose par exemple, mysticanza alla romana, un mélange d'herbes sauvages cuits à la poêle avec des poivrons, la fameuse parmigiana d'aubergine, confite à l'huile d'olive, stracciatella et anchois, la lingua salsa verde, soit de la langue de veau persillée, ou encore le piquiapo. Le piquiapo, c'est un plat fait avec des bas morceaux de boeuf et la viande est très tendre car elle a été mijotée. Puis on l'émence et on la fait réunir à la poêle avec des oignons et des tomates. Ce sont des plats qui étaient démodés. Les jeunes aujourd'hui mangent japonais ou mexicains. Pour eux, les tripes pour la queue de boeuf, c'est dégoûtant. Parce qu'ils n'ont jamais mangé ça à la maison, ils ne les connaissent pas. C'est presque une cuisine ethnique. Et l'idée vient de là, mettre des plats historiques au menu du sandwich dès midi et les redécouvrir. Le plat traditionnel du dimanche mangeable en pleine rue, l'idée connaît un tel succès que sont les 5 trapizzinos à Rome, mais aussi à Milan, Florence, Turin, Trieste et New York. Infatigable inventeur, Stefano Calegari n'en est pas à son coup d'essai. Également à la tête de 4 pizzerias, Connu et reconnu dans les guides culinaires, il a pourtant failli avoir une toute autre carrière. J'ai travaillé pour l'Italia, comme Stuart, pendant à peu près 15 ans. Et ça vous plaisait ? Oui, je suis allé partout dans le monde, en Europe, partout. Mais depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par la cuisine. Je faisais des petites choses. Et puis j'ai travaillé dans une boulangerie. Je devais avoir 19 ans. Je ne faisais pas le pain. Je faisais les livraisons à vélo. Mais je voyais faire les boulangers, comme elles travaillaient la pâte. Et ça m'intéressait énormément. Et puis j'ai travaillé comme pizzaiolo, une saison dans un petit village. Et à la fin de l'été, j'ai compris que ça pouvait devenir mon métier. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'ai mon restaurant et que j'ai fait ça. Et tout a commencé ici, au sud de Rome, près des studios de Cinecita. Un beau jour de 2005. Le 13 octobre 2005. Sforno, le premier restaurant du chef Calegari, ne désemplit pas, ni aujourd'hui, ni même le jour de l'ouverture. On s'est fait connaître très rapidement parce que, dès le début, on a proposé des créations, comme la pizza Cacio e Pepe. C'est une pizza qui cuise avec des glaçons sur le dessus. Une fois dans le four, il fonde. Et ça permet de garder la pâte humide, mais ça ne sert à rien dessus. Juste l'eau. Puis l'eau s'évapore. Et quand on met la pizza dans l'assiette, on peut la recouvrir des fromages pecorines. Puisque c'est chaud et humide, les fromages s'accrochent tout de suite. Alors que la pâte est crue. Et le succès a été immédiat. Mais ce qui fait également la renommée des pizzas Calegari, c'est la pâte légère à faire pâlir d'envie un napolitain. Et voici pourquoi. Ce qui me plaît, c'est que la pâte ait une bonne fermentation. Donc, j'utilise un levain naturel qui m'a été offert il y a 16 ans. Mais qui a plus de 200 ans de vie. Parce qu'il vient d'une famille de boulangers près de Tarente. Bon, ce ne sont pas ces 200 ans de culture qui lui donnent ses propriétés. Je vous raconte ça pour l'anecdote. Mais ce levain naturel permet une fermentation acide qui change le goût de la pâte. Elle est plus parfumée, elle a plus de saveurs et elle est plus croquante aussi. J'ai beaucoup appris de l'école napolitaine, de cette légèreté de la pâte. Mais moi, je cherche une consistance plus croquante. Ou ils la préfèrent plus tendre, plus facile à plier. On n'arrête jamais d'inventer la cuisine ? Parce que c'est toujours un mouvement qui change, qui évolue. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes qui voudraient faire ce métier ? Mon conseil, c'est de s'amuser. Moi, je dis toujours, à la caserne, on mange mal et à la maison, on mange bien. Parce qu'à la maison, il y a de l'amour. Il n'y a pas de chef. Alors que dans les cuisines, où ils sont tous comme ça, déjà, à la base, c'est un travail pénible. Mais si on le fait avec joie, il n'y a pas de problème. Une cuisine du cœur et des idées plein la tête, le chef Calégari n'a pas fini de vous régaler. Ultimo !